yo tout le monde des amis c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super en surtout pour une petite vidéo aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo ça fait bien deux ou trois semaines pour vous annoncer que je vais essayer de reprendre les vidéos de temps en temps pas autant que pendant les grandes vacances parce que voilà l'école va recommencer tout donc j'essaierai de vous en faire dès que j'aurai un moment on va dire je fais cette vidéo aujourd'hui vous le verrez d'anti de toute façon pour vous montrer que je vais up niveau 200 donc voilà pendant tout le temps que j'ai pas fait de vidéo j'ai beaucoup xp j'ai eu pas mal de techniques et j'ai fait pas mal de choses comme par exemple le dos coco donc je vous ferai une vidéo pour comment avoir le dos coco dans pas longtemps mais ce qu'on va faire c'est on aimerait j'aimerais bien passer niveau 200 bon là il me reste 4 millions 4 donc ça devrait être à peu près la tape j'aimerais bien passer niveau 200 dans le donjon bloc en fait parce que c'est vraiment le le donjon que je préfère du jeu et c'est celui que j'ai que j'ai fermé le plus simple parce que en un peu 29 pour ceux qui savaient pas c'était le donjon le plus fermé du jeu tout simplement parce que ça donnait beaucoup d' xp et bon par rapport à maintenant c'est pas rentable je veux dire mais avant c'était vraiment le donjon que qu'il fallait farmer alors c'était juste trop bien en fait donc ce que je vais faire c'est je vais activer mes idoles au début il sort d'experts un peu plus tout simplement je vais voir en quitte je compte bien ça je suis à 0% donc normalement en fin du donjon on devrait passer 200 si c'est pas le cas eh ben j'ai une j'ai deux captures de bloc royal donc au pire on le fera mais normalement si enfin si je sais je pas 200 avant avec le comment dire avec le multi ça devrait être bon donc je vais un peu baisser le son du jeu parce que ça me semble que ça va super fort mélangeur de volume voilà c'est beaucoup mieux donc on va essayer de faire les deux les deux petits challenge surtout au moins économe ça faisable mais pas les autres en fait voilà on sort de là ça nous fait un paiement plus les prochains taux en terminant donc économie c'est bien on va expliquer beaucoup plus et je vous expliquerai aussi quand je serai de sens dans une autre vidéo comment j'ai fait pour eux aussi vite en fait parce qu'il ya une petite technique que j'ai trouvé qui est assez sympathique et enfin c'est surtout un spot je vous en avais déjà parlé pour ceux qui regardaient un petit peu mais live encore économe économe et statut on va faire économe joue tout le temps sa premier tour en pvm c'est vraiment le truc que j'utilise tout le temps parce que c'est un petit combo qui est assez super fin qui est vraiment facile à mettre en place et qui one shot beaucoup de mobs merde je voulais que le truc ça m'attire mais il n'y a pas voulu c'est pas grave on va attendre un petit peu on va s'en rapprocher ça que ça devient d'être multi c'est que voilà on xp enfin surtout du fait d'être foudre sagesse on explique bien mais en plus on peut taper vraiment avec tout donc là par contre ici ça devrait être encore bon avec mes idoles je vais encore refaire mon petit combo je peux les mettre les quatre voilà une petite mise en garde tu tp ouais ça va c'est bon ils devraient tous mourir dedans sauf peut-être le tronc coco non ça devrait être bon sans perdre un pv ça devrait être faisable ah oui nice parfait donc l'xp avance on a 2 millions 8 celui ci ça dépend de positionnement non parfait donc là on va faire le premier tchal ah non le deuxième donc versatile parce que je sais juste le but c'est tuer les glouteaux en premier pour éviter qu'ils nous bouffent mais normalement ça va je fais assez de dégâts et les deux autres ce sera pour prochain tour ça c'est assez facile on va faire une fois ça une fois ça et on va mettre une petite cliff ça devrait être bon et voilà il ne reste 2 millions 2 à avoir ça va être chaud je pense à la joue au multi c'est pas grave on va prendre le l'indigo allez non je serai pas up sur celui ci c'est pas grave on va essayer de up sur le multi comme ça ça ferait un plus gros combat à moins que j'ai un énorme tchal soit je fais cet être non je peux essayer de faire les deux en fait on va essayer de faire les deux on va tenter je serai pas de toute façon mais on va essayer de faire moi et non je serai pas enfin je pense pas que je serai plat plat parce qu'en fait les mobs vont m'attirer si jamais je m'avance c'est pour ça que je dis que je serai sûrement pas merde quel con mais pa on va faire statut on va laisser venir au cac et puis on va faire un gros un gros glyph enflammé pourquoi que non on va d'abord faire un glyph agressif voilà et après on fera enfin s'il reste on va faire un double glyph mais non merde il en est sorti c'est pas grave au pire je peux le tuer comme ça c'est pas grave ah bah non je sais pas le tuer comme ça pas grave ça tomberait un tour de plus alors on va faire un petit glyph enflammé tp voilà et on retourne à notre place de base comme ça on a toujours statut elle il restera plus que le bloc et lui par contre je sais pas comment je vais faire pour l'avoir on va invoquer limite pas de coup critique malheureusement dans pas longtemps d'expi on aura le doppel en plus ah mais ça va ça va il s'est pas trop mal mis je vais mettre une glisse en merde tant pis ce sera une glisse haut c'est pas grave et les invoques qui sont un peu mongoles comme vous pouvez le voir ah mais il se rapproche ah mais non c'est parfait voilà on l'entame un petit peu non là ça devrait être bon voilà avec le proc de la glyphe ça devrait être bon voilà bon malheureusement il reste un million trois donc ce que je vais faire par contre c'est enlever les idoles parce que le multi c'est faisable mais c'est avec les idoles je pense qu'on méga chaud on va reprendre nos pv avec ça donc pour ceux qui connaissent pas c'est les burgers de troll pouvoir en acheter à la foire des trolls à pour trente mille les 100 et ça vous rend de la vie et de l'énergie donc c'est sympa moi j'aime bien moi je suis fou l'énergie comme vous pouvez voir mais mais c'est pas c'est pas c'est pas grave allez hop c'est parti 3 millions 5 le combat c'est pas mal ce que je veux juste faire c'est mettre le liquid pour pouvoir m'approcher non non je veux pas le maître je vais y aller à la one again je parle vraiment technique pour ce combat c'est juste que on va juste le finir tranquillement et pourquoi pas essayer de faire un kill libé pour terminer le combat ça pourrait être sympa on va essayer on va voir ce qui est faisable quand ils invoquent des blocs ça c'est très très bien j'aimerais qu'ils invoquent un glouteau donc ça ne vaut que des blocs que les biblots vont me casser les couilles ils ont invoqué fou le bloc voilà on va tuer juste les bliblots on va les laisser avancer ce qu'il y a c'est que je les laisse avancer et quand ils seront plus proches je vais essayer d'en mettre plusieurs dans des gros doubles glyphes avec comme ça je fais mise en garde et TP dedans et là ça peut faire très 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 mal on va se protéger un truc devant moi on va se mettre ici parce que là les moufs sont en train d'arriver je vais mettre glyphe terre non glyphe eau et glyphe feu on va mettre la r pour commencer on va commencer à le taper un petit peu et prochain tour là on fait tout péter il y en a déjà deux dedans enfin il avait peur c'est pas grave si je peux déjà en mettre deux dedans c'est très bien trois ce serait encore mieux voilà lui s'il s'approche pour en mettre trois voilà ça va être le carnage alors est-ce que je fais la feu ou alors je tente de mettre une eau et on fait une petite glyphe de répulsion comme ça ils ont pas beaucoup de PEM et ils sont obligés partiellement de rester dedans bah voilà il est resté dedans il est mort j'ai one turn pas mal quand vous voyez les glyphes de répulsion ah merde oui c'est pas le bon canal ça sera mieux comme ça des glyphes de répulsion qui font vachement vachement mal on va mettre une eau maintenant on va toujours taper le indigo bah j'aurais peut-être du mettre un glyphes de répulsion j'ai pas pensé toujours bien utiliser les glyphes avec le fake 1 comme à vous ça vous fait pas de dégâts autant en profiter un maximum et on légumise on enlève de PA je peux refaire une mise en garde TP au prochain tour c'est vrai qu'il se passe pas trop mal voilà il est resté dedans parfait ça va ils sont bien mis ils sont plutôt bien mis ah non pas si bien mis que ça en fait bon là je peux mettre les deux comme ça on la termine c'est TP derrière lui voilà voilà donc le haut en moins maintenant le R maintenant on peut s'occuper du multi et ça va être le dernier on va tenter le kill IB quand même et viens mon cac petit emmerdeur on va tenter le kill IB il y a combien ? 600 oh merde je l'ai tué ah 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 fait chier j'avais pas pensé que le glyph il ferait autant de dégâts bon bah parfait on va faire un petit screen voilà ça sort déjà le GG et bah voilà on vient de passer niveau 200 les gars je suis super content donc ça aura mis quand même 4-5 mois je pense sur ce personnage avant de le passer niveau 200 donc je suis vraiment content par contre j'ai vraiment très peur j'ai vraiment très peur quand je vois l'XP pour le niveau 200 ça va être un peu chaud à atteindre bon voilà donc parfait on passe niveau 200 avec mon petit Feka on va se mettre en guilde ou alors faire profiter de l'XP puisque moi je n'en profiterai pas voilà voilà cool ah je suis content franchement on va faire un petit push voilà et donc voilà donc on passe niveau 200 sur ce fameux donjon blub donc faudra que j'aille RESTAT soit je vais voir comment je vais essayer de me stuff maintenant parce que j'ai pas préparé de stuff Nira je me suis vraiment focalisé sur l'XP je vous ferai une vidéo pour vous expliquer si je change de stuff ou quelque chose comme ça ce que je vais faire aussi c'est vous faire des vidéos tuto sur les sur les nouveaux dofus qu'on peut avoir donc le dofus turquoise il y a quoi encore que je pourrais vous faire le dofus turquoise le dofus pour que j'ai pas encore fait le dofus kawatt que j'ai pas encore fait non plus en vidéos enfin il y a quand même pas mal de choses que je peux vous faire en vidéo et ça va être ça va être sympa donc c'est cool j'ai le doppel FK donc ce que je vais faire c'est aller acheter tout de suite les pare-chauds de sort qui me manquait donc il m'en faut 4 pour le bouclier FK et 15 pour le pour le doppel et puis j'aurais plus que trèves à monter à la limite on peut aller le faire ensemble puisque j'ai les kamas de réserve donc ça nous en ferait 30... 34 qu'il m'en faudrait voilà je vais les acheter comme ça j'aurai tous mes sorts de montée niveau 6 j'aurais plus que genre libé, flamiche et des trucs comme ça alors parchemin de sort voilà oh putain ça le prix comme ça a augmenté oh c'est un truc ça fait mal au cul oh putain c'est exagéré on va les acheter à l'unité c'est pas grave donc ça c'est pour le bouclier FK non on va pas monter les trèves cette fois-ci les gars on va en prendre juste 19 voilà comme ça on aura le doppel et le bouclier FK au niveau 6 ça va ils sont déjà dedans donc le raccourci c'est celui-là et voilà donc on passe le bouclier FK au niveau 6 et on met le doppel au niveau 6 directement donc voilà je l'ai enfin je suis super content donc ce qu'on va faire moi enfin moi ce que moi je vais faire c'est que je vais couper la vidéo pour aujourd'hui j'espère que mon petit retour vous fera plaisir je vais essayer de vous refaire des vidéos maintenant plus souvent parce que c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que je n'en avais pas fait et voilà j'ai toujours essayé d'améliorer la qualité faire du bon contenu et vous inquiétez pas je ne vous oublie pas je n'arrête pas youtube ni rien parce que certaines personnes m'ont dit ouais on te voit plus si t'arrêtes t'aurais pu nous le dire et tout ça mais non vous inquiétez pas je n'ai pas arrêté youtube et je n'arrêterai pas avant un petit moment et ben voilà je suis super content d'avoir fait cette vidéo enfin être niveau 200 avec mon petit personnage et ben je vous dis à très bientôt les amis merci d'avoir regardé cette vidéo c'était capitaine flamme ciao ciao